Alors j'écoutais ce matin l'émission Talmudique à 9h15 de Marc-Alain Wagnin, et il recevait un certain monsieur Camille de Toledo, je crois, ou Toledo, je disais. Et alors on a obliqué vers le chapitre 5 du livre de la Genèse, qui commence par le mot Toledot. Et puisque Toledo, Toled, ça fait penser aussi à Toledot, qui veut dire les générations, qui veut dire la généalogie, autour du mot Leda, qui veut dire la naissance. Et je regrette qu'on n'ait pas, c'est peut-être pas le moment d'ailleurs de le faire, qu'on n'ait pas rappelé que quelque part, le chapitre 5, qui commence par le mot Toledot, c'est le véritable début du Pentateuch. Pour une raison très simple, c'est que le mot, vous savez que le premier livre de la Genèse, c'est le livre de la Genèse, ce mot Genèse veut dire Toledot en fait, en français. C'est le révision grecque du mot Toledot. Ce qui veut dire qu'à l'époque des 70, le livre de la Genèse commençait au chapitre 5, et non pas au chapitre 1er. Et moi, j'ai essayé de montrer, par différents moyens, qu'il en était ainsi. Premièrement, parce que dans Toledot, on reprend des thèmes du livre de la Genèse, à moins que ce ne soit l'inverse d'ailleurs. À moins que le livre de la Genèse ne soit une sorte d'imitation de Toledot, qui est à mon avis beaucoup plus probable. On ne nous parle pas des enfants, on ne nous parle pas du péché originel, qui a lieu dans les chapitres précédents, le chapitre 5. On ne nous parle pas d'Abel ou de Cain, on nous parle d'une nom de Seth. On nous dit que Seth est à l'image d'Adam, comme Adam est à l'image de son Créateur, etc. Donc, je crois qu'il faut revenir très sérieusement sur le chapitre 5 de la Genèse, qui a été précédé artificiellement par quatre chapitres, qui nous parlent de la création du monde, qui nous parlent du jardin des dettes, etc., qui sont des ajouts. Alors, comme vous le savez peut-être, j'en ai beaucoup parlé, le patateux et la Bible en général, c'est un recueil syncrétique de toutes sortes de documents, de toutes sortes de textes, qui ont parfois été mis devant, ou parfois mis à l'heure près. Effectivement, par exemple, dans le livre d'Isaïe, on sait qu'on a eu, on a, qui n'est pas dans le livre de la Genèse, mais qui n'est pas dans le premier parti du Tanar. Tanar, justement, c'est ça, le Tanar, c'est Torah, Neviim, Ktuvim, donc Isaïe, c'est dans la partie prophétique de l'Ancien Testament. Et bien là, on a ajouté à Isaïe plusieurs chapitres à partir du chapitre 39, 40, etc., qui sont d'un tout autre ton. Et donc, moi, quand j'entends à la radio, justement, tout à l'heure, une émission de RCJ, je crois, sur une fréquence juive, RCJ, la radio du Fonds social juif unifié, on nous parle de l'enseignement dans les écoles juives. Pour moi, le problème de l'enseignement, actuellement, il est extrêmement grave, pas seulement dans le domaine du judaïsme. Dans tous les domaines, et notamment dans le domaine de l'astrologie, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit enseigner. Et quand on s'occupe d'enseignement, il est important de se poser cette question majeure. Est-ce que je vais enseigner des choses qui sont, effectivement, en place, qui n'ont pas de cohérence véritable, qui n'ont pas de légitimité véritable, sinon d'une utilité sociologique, mais pas philosophique, ni métaphysique, ni anthropologique. Voilà. C'est pour ça que moi-même, de plus en plus, je suis concerné par l'enseignement. Puisque tous mes travaux débouchent sur l'enseignement de l'astrologie, du judaïsme, du français, etc. Et par conséquent, il faudrait rapprocher la recherche, la recherche anthropologique, la recherche historique, de l'enseignement des différents domaines concernés. Et ce n'est pas le cas. Donc on va enseigner, on va transmettre des notions qui sont obsolètes, qui sont déformées, qui sont corrompues. Dans bien des cas. Merci. 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 Merci.